Vous êtes sur RTL. RTL Matin, édition spéciale. Yves Calvi. 7h21 et nous retrouvons tout de suite Alba Ventura. Alba, comme nous tous, en fait, vous avez été littéralement sidéré par la cathédrale Notre-Dame en flammes hier soir. Oui, et vous savez, ce matin, je ne vais pas vous parler, Yves, de politique, parce que cet incendie qui a ravagé Notre-Dame va bien au-delà de ses flammes. Cet incendie a tout éteint hier soir, même la voix du président, ce qui est quand même un exploit. Il n'a malheureusement pas éteint les mots de Jean-Luc Mélenchon ou d'un obscur député européen du Rassemblement National, toujours prêt à polémiquer. Mais je n'ai pas envie d'y consacrer plus de temps. Je préfère saluer cette communion mondiale face à ce traumatisme qui n'est pas seulement national. Et que l'on soit catholique, parisien, fou d'histoire et de culture, que l'on s'appelle Trump ou Merkel, que l'on soit simple touriste, ça vous arrachait des larmes de voir Notre-Dame dans cet état. C'est la France qui est blessée. Parce que tout le monde connaît Notre-Dame. Tout le monde la reconnaît. Imposante avec ses deux tours, elle est universelle. Elle est un symbole. Elle est un mythe. On en oublie presque parfois l'importance de cet édifice. Alors que Paris, c'est Notre-Dame. Le monument le plus visité au monde devant la grande muraille de Chine. 12 millions de visiteurs par an à Notre-Dame. Vous vous rendez compte ? Trois fois plus que la tour Eiffel. Oui, Paris, c'est vraiment Notre-Dame. Alors c'est pour ça que je voulais partager avec vous ce matin la tristesse de ces quelques phrases de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, après la mort d'Esmeralda et de Quasimodo au charnier de Montfaucon. Notre-Dame est aujourd'hui déserte, inanimée, morte. On sent qu'il y a quelque chose de disparu. Ce corps immense et vide, c'est un squelette. L'esprit l'a quitté. On en voit la place et voilà tout. Alba Ventura.